Bonjour, omniprésent, au plus haut du classement mondial. Alors que débute le match ? Je pense que, voilà, attaque du Cubain, ça c'est pas surprenant, mais par contre il a pas trouvé la sigoumée, la parade et la riposte de l'italien. Pour la première couche, ça se contémène désormais 1-0. C'est un attaquant, on devrait le voir souvent, voilà, à l'attaque. C'est ce qu'il vient de faire, il l'a bien fait. Avec une allonge phénoménale du côté du Cubain. Il a une allonge, oui, effectivement. Des bras très longs qui le favorisent. En un pas, oui, il a des appuis vraiment impressionnants. Alors qu'une mini-colonie cubaine nous entoure. Pas de touche sur cette action. Tucker qui a donc essayé de venger son combat-triote Grégory, tombé ce matin face à Croftard. Il y a une attaque du Cubain, très belle attaque. Tu touches, il mène deux touches à une. En garde, prête, à l'aide. Pas de touche, pas de touche, non valable. Pas de touche, deux actions en partie non valables. En garde, prête, à l'aide. Attaque, parade, riposte, superbement exécutée de la part de Tucker. Comme à la parade, trois touches à une en sa faveur. Je n'espère pas pour Prostard, mais il est fort possible qu'il passe un très mauvais quart d'heure. Là, une action, mais non valable. Tucker est un peu la bête noire du circuit. Et puis, personne n'a envie de le rencontrer. Sous ses airs de gentil garçon, c'est vrai qu'il a l'air tout à fait sympathique comme ça, mais... Dès qu'il a un masque, c'est terrible. C'est le propre de l'estime, effectivement. De voir les concurrents et les compétiteurs se transformer véritablement une fois le masque enfilé. C'est là où la différence se fait. Laurent, je vous l'annonce. Un nouveau carton jaune, décidément ce soir. L'arbitre estime que Rolando Tucker s'est un peu trop approché et a recherché le corps à corps vis-à-vis de son adversaire. Il vient d'être sanctionné d'un carton jaune. Il y avait longtemps. Alors dans cet entre de la mode qui est le carousel de Louvre, la nouvelle tendance est donc, sachez-le, au jaune ou au rouge. Donc pour être tendance ce soir, c'est le jaune ou le rouge. Tout à fait. Il attaque de Tucker, quatre coups à une. Pour l'instant, il fait ce qu'il veut. Pour ce qu'il veut, il attire l'adversaire dans son temps, il attaque. C'est l'instant celui qui mène le jeu, mais il en fait peut-être même un peu trop d'ailleurs, puisque son attaque passe, sa contre-attaque touche, quatre touches à deux. Il a peut-être envie de faire le spectacle dans un contexte qui le favorise. Voilà, on revoit cette touche au ralenti. Et plus qu'une touche d'écart. Une attaque, une parade, une riposte, en partie non-valable, pas de touche. En garde. Prêt, en garde. Alors qu'on entend dans les tribunes, nos copains de Rolando Tucker, Elvis Gregory qui l'encourage en lui prodiguant des conseils. Pendant ce temps-là, l'Italien porte la quatrième touche et revient à égalité, quatre touches partout. En garde. Grégory qui est assez bien placé pour prodiguer des conseils. Il l'a rencontré ce matin. L'attaque par deux droites, allez, non voilà, pas de touche. On touche. En garde. Prêt. Allez. Allez. Contre-temps, dit l'arbitre. On voit l'Italien à l'attaque qui a beaucoup de mal à atteindre la cible, la cible cubaine si j'ose dire. Pour lui, c'est très loin, il a comme une barre qui l'empêche d'y accéder. Et c'est le fleuret de Tucker. Tucker qui n'arrive néanmoins pas à toucher. L'Italien en profite. Qui touche à cinq. Il a bien renversé le cours de ce match. Du moins pour l'instant, l'Italien. Très sérieux. Très sobre. Très appliqué, effectivement. Tout à fait. On fait ce qu'il y a plus fantage que pour l'instant, on n'a pas le match en main. Tac de l'Italien. Qui touche à gauche. C'est la première qu'il met comme ça. C'est peut-être un signe. Il mène désormais cette touche à cinq. Il reprend l'initiative. Oui, il prend même presque un peu le dessus. C'est assez surprenant. Attache sur la préparation du subin. Très belle attaque qui finit à l'épaule. Il réduit le score cette touche à six. Regarde. Très. Allez. On fait sur la préparation une attaque en flèche. C'est-à-dire une attaque non pas en pente, mais un peu en courant, si j'ose dire. On va la voir au ralenti. Elle est très jolie. Oui, en courant. Il la tire, il la tire. Et c'est lui qui part. Voilà. Sept touches partout. L'Italien n'a pas bougé. L'Italien n'a pas bougé. Je fais de jambes extraordinaire. Attaque de l'Italien non valable. Lumière blanche. Attaque non valable. Allez. Allez, touche. C'est l'avis d'arrivée, c'est l'épaule. Ah. Laurent, un nouveau carton jaune. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Alors cette fois-ci, c'est l'Italien qui l'a parce que l'arbitre estime qu'il s'est retourné. Il croyait avoir touché, il s'est retourné vers l'appareil. Il n'en a pas le droit. Il était sanctionné à son tour. Pas de toucher. Une inattention là, qui se rend pas à l'impression. Attaque de Rolando Tocqueur, qui mène à nouveau huit touches à tête. Attaque qui passe, contre-attaque de l'Italien. Huit touches égalité. Un duel des plus âpres là, dans cette nouvelle demi-finale. J'avoue que je suis surpris, je pensais pas que Krosta pourrait... Résiter aussi bien. Oui, tout à fait. L'indécision là, chez les hommes. Après une première demi-finale, c'est l'est sur le score. Voilà, c'est Tocqueur qui attaque. Un peu bras courts. L'Italien le sanctionne par une contre-attaque. Il mène neuf touches à huit. Eh oui. L'Italien gêne beaucoup Rolando Tocqueur. Parce qu'il reste très près de lui. Il l'empêche de se lancer. Il a besoin un peu de se lancer, Rolando Tocqueur. Il est très grand. Il le gêne énormément. Alors que l'Italien semble lui avoir besoin de contact. Voilà, tout à fait. Alors, une attaque au fer. En partie non-valable, pas de touche. L'Italien aurait bien voulu le contraire, mais l'arbitre m'a décidé autrement. Prêt. Allez. Attaque non, contact touche. Eh oui. Encore une fois, une attaque qui ne touche pas parce que la distance, les parts, est trop courte pour le Cubain. L'Italien a placé sa contre-attaque. Dix touches à huit. C'est le moment où jamais, là, pour le Cubain, de réagir. Oh là 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 ! Une attaque de l'Italien qui est jugée bonne. Il mène désormais roux. Touche à huit. Le Cubain qui semble remonter, là, suite à cette décision, apparemment contestable. Parad riposte de Tucker. Il réduit le score. Le type monté d'adrénaline. Ça s'est senti tout de suite. Il a enfilé le casque très vite. Il repart au combat. Tucker à nouveau à l'attaque. 11-10. L'importance de la stack psychologique dans les streams. Vous le voyez sous vos yeux. Je pense que si Tucker arrive à adapter son jeu à la petite distance, c'est lui qui gagnera. Par contre, s'il n'y arrive pas, Krosta va très bien se débrouiller dans ce match et pourrait même l'emporter. On reproche à l'italien d'avoir passé son bras non armé. Il essaie de montrer ce qu'il a fait, mais justement, on a décidé autrement. On revoit au ralenti. Et à nouveau, carton rouge. Il l'a mis, il l'a enlevé, mais il l'a quand même mis sa main. Donc il est sanctionné pour ça. C'est la deuxième fois. Carton rouge, donc. On est habitué maintenant. Je n'explique plus. On se touche à 10. Non, on se touche par plus. Excusez-moi. Nouvelle égalité, parfaite. Par contre, c'est très rare que le Stoker fasse des fautes de combat. Je n'imagine pas qu'il soit sanctionné, mais je ne le sens jamais. Touche non valable. Il est très propre, très bien en garde. Il est très rare qu'il fasse des fautes de combat. Il est très élégant, ce Stoker. Pas de touche. On devra atteindre la minute de pause, là. Si tout se passe bien. Effectivement, ça, une seconde. On se tient en respect. Voilà. Pas de la première banque. Occasion donnée à Stoker et à Crosta d'aller consulter leur entraîneur, leur coach. Et occasion pour nous, peut-être, de revenir sur cette spécificité qui fait que tous les ans, un cubain est sur le devant de la scène. Mais qu'est-ce qui fait donc la force de l'école cubaine ? Oui, 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 mais j'allais dire, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est habitué. Donc, on voit Tucker à l'image, là, qui en conseille. Je pense que son entraîneur va lui dire, fais attention, il se rapproche. Ne te lance pas trop. Voyez, on le voit qu'il se lance, là, quand il a besoin de ça pour attaquer. Et si Crosta recule, il lui permet de se lancer. Par contre, voilà, quand il vient se blottir contre lui, il casse la distance et il empêche à ce moment-là de développer son jeu. Je crois que la clé du match, elle est un peu là. Et qui montre, effectivement, que l'Italien connaît sûrement très bien... Il l'a déjà affronté de nombreuses fois, voilà. ...les phases qui peuvent gêner le cubain. Il est grand, il a une très grande envergure, il lui faut de la place, quand même, à peu près. Et ils peuvent tous deux admirer quelques bases d'armes au ralenti sur l'écran géant, qui est juste derrière eux. Ce qui permet même, parfois, de contester encore un peu mieux l'arbitrage. C'est aussi, là, c'est un petit peu négatif de la chose. Même si, une fois que l'arbitre a donné sa décision, quelle qu'elle soit, elle n'est plus... Elle est irrémédiable, effectivement. Oui, tout à fait. En tout cas, le spectacle est total, le public est là. Dans les travées, sur les gradins, partout. Crosta, très concentré, reprend le match. Égalité parfaite. Entre Tucker et Crosta. Allez. Attaque de Tucker. Très belle attaque au fer. Il prend l'avantage de 16 ans. On le va. Allez. 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 Attaque par la riposte. Attaque venait de droite. Elle a été barrée. La riposte de Tucker touche. Voilà. On voit, elle va toucher dans le dos, derrière le masque. C'est une très belle touche. Il mène 13 touches à 11. Le dénouement est proche. Ça, c'est rare aussi ce qui vient de se passer. Les deux pointes sont rentrées en contact, ce qui a occasionné la non-valuable. La Tucker bouge beaucoup. Il cherche à avoir la meilleure distance possible qui lui convient. Voilà une part à la riposte. 14 touches à 11. C'est une démonstration qu'il nous fait, la Tucker, juste après cette pause. On aurait pu croire qu'elle allait plutôt bénéficier à l'Italien. C'est-à-dire la dynamique appartenait au Sub-1 à ce moment-là. Il a parfaitement adapté son jeu. Il en a remetté. Il a bougé énormément, il prend la distance dont il a besoin. Il a juste ses touches. Et il est à une touche de la finale. Pour laquelle l'attend l'Allemand Wijnald. Et voilà, ce moment le coeur. Démontration d'Allemagne pour finir. Ce débarrage finalement de l'Italien. L'Italien, tout court dans son attaque, a été surpris par la contre-attaque de Tucker. 15 touches à 11. Nous ne sommes pas à la Havane, bien entendu, mais le public a ravi. Et voilà, le Cubain qui atteint la finale. Dans laquelle il se verra opposé à l'Allemand Wijnald. Il a appréhendé au mieux cette après-pause, je dirais. Ah oui, il a parfaitement pu adapter son jeu à la fin de match. On revoit certainement la dernière touche. Où l'Italien, trop court, va se faire surprendre par la contre-attaque et l'allonge. Voilà, du Cubain. Très belle touche, très pure. On se demande comment apparaît ces talons, ces appuis qui sont phénoménaux. Il va falloir être très fort pour battre Tucker ce soir en finale de ce challenge acta. On va voir encore une fois, tellement elle était belle. Voilà, cette contre-attaque, hop, voilà, ça y est, c'est tout. C'était furtif et pourtant il a eu le temps de placer sa touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada